Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr Donc là on va voir la part 3 En fait dans cette partie, bon, dans l'avant, avant on a vu l'expression de DE, c'était ça Mais on n'a pas terminé notre expression Donc là s'il vous plaît, j'ai fait la 2E, supprimer un E s'il vous plaît Voilà, donc la charge élémentaire DQ qui crée le champ élémentaire DE Donc, n'oubliez pas qu'il est demandé dans la première question De déterminer le champ électrostatique créé par le disque en un point M de son axe En utilisant la notion d'angle solide Donc je vous ai donné quand même un rappel sur cette notion là Le rappel sur l'angle solide Donc, rappel Rappel Donc si je veux une toute partie de S d'une surface Par exemple, disons 1 qu'il y a un petit peu comme ça depuis un point O Donc, j'ai cette distance OP Là, j'ai le vecteur unitaire U Et là, j'ai DS Qui est normal à la surface Là, j'ai un angle Theta Oui Donc Ça c'est D oméga Parce que je veux voir cette petite partie de surface DS D oméga C'est DS Scalaire U Sur OP carré Voyez-vous, ça c'est ma distance OP Je fais sur la distance OP au carré La distance OP, je la note R DS scalaire U, ça me donne DS Cosinus Theta Car U Car U, c'est un vecteur unitaire Sur R carré Et bien, cette expression, je vais l'écrire quelque part là Et bien Je dois obtenir cette expression Il faut que DE est égal à Il faut que je Que je fouille un peu Pour obtenir un petit peu Quelque chose de similaire Pour obtenir ce D oméga Donc Donc là, je vais écrire Notre objectif Notre objectif C'est de trouver ce D oméga Qui est égal DS Cosinus Theta Sur R carré Voilà En fait Le DS On l'a déjà Le R carré On l'a déjà C'est tout simplement Ce PM carré Oui Il nous faut alors Cosinus Theta Alors Comment obtenir ce Cosinus Theta Voyez-vous bien Pour l'expression De l'ongle solide Cosinus Theta Vient d'un produit scalaire Bon J'ai la DEC Suivant Moi là Vous voyez bien UPM Donc il faut faire UPM scalaire Quelque chose Donc Essayez de réfléchir un petit peu Eh bien Après réflexion On voit bien Donc Sigma Une densité uniforme La densité uniforme Le disque Il est chargé Avec une densité Sigma Uniforme Donc Comment vais-je trouver Ce Cosinus Theta L'axe De Si Métrie Eh bien Je vais user L'axe De Symétrie En fait Voyez-vous bien Que OZ Est un axe De Symétrie N'oubliez pas Que je peux ajouter Un vecteur EZ Puisque OZ Est un axe De symétrie Alors E Est Porté Par OZ Qui est un axe De symétrie Mais pourquoi C'est un axe De symétrie Eh bien C'est bien Évident Tranchez un petit peu Moi Ce disque En deux parties Ne voyez-vous pas Que cette partie-là Et cette partie Sont symétriques Par rapport A cet axe Ne voyez-vous pas Que cette tranche A Son symétrique Là Son symétrie Comme ça L'axe OZ Est un axe De symétrie D'ailleurs J'ai même Un plan De symétrie Qui est celui-là Voilà Ça c'est un plan De symétrie J'ai même Un autre Plan De symétrie Qui est celui-là J'ai un autre plan De symétrie Qui est Bon Comme ça Qui est celui-là J'ai un autre plan De symétrie Bon là J'ai la tête La tête me fait brûler Un petit peu Vous avez compris J'ai une infinité De plans de symétrie Et l'intersection De tous ces plans De symétrie Est l'axe En Z Je peux couper Mon disque En usant Une infinité De plans De symétrie Mais pourquoi Ces plans Sont des plans De symétrie Et bien Parce qu'ils Percutent Parce qu'ils Passent par le point M Je devrais tout de même Prolonger un petit peu Un plan de symétrie Comme ça Ils passent par le point M Tout en coupant mon système En deux Parties Distacts Donc Si j'ai un plan de symétrie Le champ Il est contenu Dans ce plan de symétrie Automatiquement Si j'ai deux plans de symétrie Logiquement Le champ Est porté Par l'intersection De ces deux plans de symétrie Le champ Il est porté Par l'axe Oh Z J'espère Que C'est absolument Bien Excellent Hyper Clair Voilà Donc là Il faut se mettre d'accord Que le champ Un Le champ total Il est Comme ça Ça C'est E En M Bon Pour que vous voyez Un petit peu Voilà E En M C'est comme ça Donc On a démontré Que c'est un plan de symétrie Que c'est un axe de symétrie N'hésitez pas A voir La partie Qui va venir après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz